Musique de générique Musique de générique ...d'une guerre entre les humains dans un espèce de futur proche et des locus, c'est des espèces d'humains mais avec des têtes de dinosaures qui vivent sous terre. Ils sont sortis le jour E et donc les humains vont essayer de mettre au point, de les repousser, en gros ils vont mettre au point la bombe lumière pour les détruire. Donc nous on incarne les squads Delta avec Marcus Phoenix, notre personnage que l'on incarne, qui au début est accompagné de son copain Dom, d'un chinois Kim, de Carmine, de Benjamin, c'est déjà le premier, c'est Anthony Carmine je crois. Et ensuite qui viendra, Cole et Berl viendront compléter l'équipe, parce que l'équipe habituelle dans Gears of War c'est Dom, Marcus, Cole et Berl. Donc tout simplement, Gears of War c'est un très gros jeu de la 360, c'est devenu l'un de ses jeux fer de lance en quelque sorte. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà il a des graphismes magnifiques, le Unreal Engine est un très beau moteur à l'époque, ça rend super bien, c'est magnifique. Les musiques sont vraiment bonnes aussi, c'est vrai que Gears of War a toujours eu de bonnes musiques. Et donc le gameplay tout simplement, c'est un 4th person shooter qui a révolutionné un peu le genre dans le système de couverture, puisqu'on va pouvoir coller son personnage à n'importe quelle surface, à un mur, à une barricade, etc. avec une simple pression sur un bouton, sur le bouton A souvent. Et on pourra déplacer comme ça extrêmement facilement son personnage, toujours en tirant sur... C'est un jeu de shoot donc forcément on tire sur les ennemis. Et ce qui est très fort dans Gears of War, c'est aussi son ambiance, puisque le premier a une ambiance très très sombre. Il y a vraiment des trucs qui sont faits exprès pour donner des petits coups de flip un petit peu. Je pense notamment à, par exemple, le passage avec la Berserker, normalement je vous le verrai je crois. C'est vraiment une ambiance très très sombre, vraiment tu sens que c'est l'humanité qui est vraiment dans la merde, et que les monstres en face sont vraiment flippants. Enfin bon, il y avait des petits coups de flip comme ça à l'époque. Je me souviens notamment d'un passage dans un laboratoire, au moment où on ouvre une porte et BAM ! Tu déboules sur une pièce avec du sang partout, partout sur les murs et tout, c'est... C'était vraiment flippant et en plus c'était accentué par le fait que le jeu était très sombre et qu'il se passait souvent de nuit. Mais ce qui fait le culte de Gears of War, c'est les répliques évidemment, puisque c'est un jeu qui ne se prend absolument pas au sérieux. On incarne un espèce de groupe de bûcherons canadiens, là. Les mecs boostaient la testostérone qui vont tronçonner du locuste avec leur lanzor. C'est un fusil tronçonneur en fait. Avec des gerbes de sang partout et des répliques à la con du genre... Genre je me souviens, c'était quoi déjà ? Il y avait d'hommes qui disaient quand ils rencontrent la première fois les gardes de Theron, ils me disaient « Oh mais c'est quoi ces trucs ? » Puis t'as Marcus qui fait « On s'en fout, on les dégomme ! » Voilà, c'est... C'est l'humour bad boy. Nous, c'est vraiment... Voilà, quoi. Ils sont dans l'armée, mais bon. C'est vraiment des équipes de chocs qui n'ont rien à foutre, qui dégomme tout ce qui boule et qui se marre entre deux, quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment accentué, notamment par les personnages de Cole et Baird, je trouve. Enfin, même un peu plus tard, parce que Cole et Baird arrive plus tard dans le 1. Mais là, c'est vraiment Dom et Marcus qui ont des très bonnes répliques, je trouve. Voilà, c'est l'ambiance Gears of War, mais à côté de ça, ambiance un petit peu sérieuse, j'ai envie de dire, avec vraiment des passages flippants, des passages un peu émotions, quand même. Et là, on va aborder le nombre de raids que l'on retrouve à peu près dans tous les Gears of War, en fait. Le nombre de situations qu'on va presque toujours retrouver. Donc, tout simplement, dans Gears of War 1, il y a déjà la mort de Carmine. Carmine, en fait, c'est le soldat de base, en fait. Vous voyez, les soldats, c'est un peu comme dans l'attaque des clones et Stormtroopers, les trucs comme ça, vous voyez. C'est tous les mêmes soldats avec les mêmes casques, comme ça, vous faites pas chier à faire leur tête, c'est bien. Et bien, Carmine, c'est un soldat lambda, comme ça. Sauf que lui, il l'est avec nous au début. Il accompagne notre escouade. C'est un bleu. C'est toujours des bleus, les Carmines. Et lui, il est vraiment énorme. Et je sais pas, tu t'attaches à ce personnage un petit peu. Et là, dès le premier acte, je crois, au bout de quelques heures de jeu, ce con, son fusil est coincé. Il arrive pas à le débloquer, c'est abruti. Et boum, il se prend une balle de sniper, comme ça, inattendu, complètement inattendu. C'est vraiment... C'est terrible, quoi. Parce que la mort des Carmines, c'est le personnage auquel tu t'attaches, il meurt. Vous le verrez, ça, normalement. Par contre, quand le chinois est mort, là... Comment il s'appelle ce con ? Kim ? Là, j'en avais rien à foutre du chinois. Non, c'est vrai. Voilà, c'est toujours ça, c'est marrant. Il y a... Il y a toujours un passage en véhicule. Bon, là, c'est dans Gears War 1, c'est un peu pourri, en fait. C'est un passage, en fait... Si vous êtes dans une ville et il y a des espèces de locusts spéciaux qui volent, des espèces de chauves-souris locustes, en fait. C'est qu'à des coups que vous êtes dans le noir, elles vous agressent, elles vous tuent. Donc, il faut toujours rester dans la lumière. Et donc, on est dans un véhicule avec une espèce de lampe-torche et on doit les détruire en avançant. C'est assez mal fait, c'est un peu indirigeable, c'est un peu pourri. Et le dernier, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Toujours, un passage flippant. Un acte où on passe dans un labo. Un espèce de laboratoire militaire... Comment dire... De recherche, vous savez, le truc. Et c'est là que vous avez vraiment l'acte avec l'ambiance bien flippante. Vous savez, au début de l'acte, il ne se passe rien. Il n'y a pas un ennemi, il n'y a que des bruits d'ambiance, des espèces de petites ombres qui passent vite fait et tout. Ça, c'est un truc qui revient assez souvent. C'est là, justement, où il y a la pièce en sang planté dont je vous parlais tout à l'heure. La difficulté est très bonne aussi dans les X-Wars, notamment le mode dément, qui est le mode le plus difficile. Oula, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu te fais tout très en zone. Moi, j'ai fini X-Wars 1 et 2 en mode dément, tout seul, parce que je n'ai pas de multi. Parce qu'on peut jouer en coop, ça aussi, c'était pas mal. Notamment, le boss final est vraiment assez difficile, puisque c'est Ram, général en chef des armées locustes, qui est un chara-design de fou, et c'est vrai que c'était un boss vraiment difficile, quoi. Je me souviens, même la première fois, il a recommencé plusieurs fois, et en dément, je ne vous parle pas de la bestiole. C'est vraiment un sacré bout de bonhomme. Et ouais, il a un bon chara-design. Donc voilà, le premier X-Wars, c'est vraiment celui qui va jeter les traits de la série, quoi, qui va donner cœur à la suite, c'est vraiment là que tout est né. Et, enfin, c'est logique, vous me direz, mais... C'est vraiment un excellent jeu. Si vous avez une Xbox, si vous n'avez jamais touché à un Gears of War, essayez-le, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, et c'est vraiment l'ambiance, quoi, qui est vraiment énorme, avec les personnages qui balancent des répliques, vraiment, que ça se prend vraiment pas au sérieux, quoi. Moi, je peux comprendre qu'on me dise qu'on n'aime pas Gears of War, qu'on trouve que c'est un jeu avec juste des mecs à la testostérone qui vont tout péter, colonel, et puis voilà. Et que c'est juste du bourrinage. Je peux comprendre. Mais je sais pas, moi, je trouve que la série, il y a un petit truc qui se dégage derrière. Il y a un univers, en fait, qui se dégage, je trouve, et qui est accentué justement par les passages dramatiques et les répliques un peu cultes. C'est vraiment, je sais pas. Tu sais que le scénario, c'est digne d'un scénario de Michael Bay, tu vois. J'ai rien contre Michael Bay, hein. Mais c'est ça, quoi. C'est vraiment ça. C'est dommage. Mais d'un autre côté, ça sert le jeu, en fait, puisque ça permet de pas se prendre au sérieux. Et le gameplay est tellement génial, quoi. C'est vraiment, tu te planques, tu te couvres, tu te... Bon, c'est vraiment, c'est presque... C'est très linéaire. Il n'y a pas beaucoup de trucs à explorer. Tu peux trouver des petits secrets ici et là, mais c'est vraiment... T'avances du shoot, quoi. Mais le gameplay est tellement servi par de nombreuses armes, de nombreux ennemis aussi. Les ennemis sont vraiment pas mal. Chara Design est super. La Berserker, je m'en souviendrai toujours de ce mini-boss, disons. Il est vraiment super. T'es toujours surpris, en fait. C'est un petit peu la journée à la John McLean, tu vois. Le mec, il est venu, il s'attendait pas à tomber dans la merde comme ça. Et plus il avance, plus il s'en prend plein la gueule, tu vois. C'est un peu ça. C'est la journée à la John McLean, quoi. Et c'est rigolo, parce qu'en plus, avec les personnages qui te balancent tout le temps du second degré, tu vois. Genre, il y a Bird, c'est mon perso préféré, qui te balancent toujours. C'est un petit peu le pessimiste, tu vois. Le mec, il va toujours, il est toujours, oh putain, on va se faire niquer et tout. Tu vois, il est toujours second degré, genre on va se faire buter et tout. C'est vraiment, il est vraiment énorme. Donc voilà pour Gears of War 1. Et bah, on va passer à Gears of War 2. Donc, Gears of War 2, là encore, un trailer magnifique. Ça aussi, c'est une petite référence dans les Gears of War. C'est toujours un trailer calme, posé, avec une musique très, très, plutôt dramatique, en fait. Assez, assez triste. Là, je crois que c'était du Devotchka, la musique. Et il y avait un deuxième trailer qui était un trailer bonus. Un trailer que j'aime beaucoup. Où en fait, en fond sonore, vous avez les paroles d'un poème, en fait, qui s'appelle I have a rendezvous with Death. Qui a été écrit pendant la première guerre mondiale par un soldat, c'est un anglais, je crois, qui était venu en France, qui a écrit ce poème-là. Et qui est collé en fond, comme ça, sur ce trailer-là. Il est juste magnifique, ce trailer. Je vous invite à aller le voir. Je vous montrerai peut-être vite fait. C'est le trailer Gears of War 2, I have a rendezvous with Death. Ouais, je le fais très bien, je sais. Donc, Gears of War 2, en 2008, deux ans après. Bon, ça va, ils ont eu le temps de développer le truc. Et là, j'ai envie de dire, c'est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Comme dans Fort Boyard, vous voyez. C'est vraiment ça. Bon, l'histoire, c'est, donc, à la fin de Gears of War 1, on avait lancé la bombe lumière. Donc, c'était un truc qui était censé anéantir les locusts dans leur caverne, vous voyez. Mais, en fait, ça ne les a pas tués. Ça les a poussés à sortir, nous attaquer. Et ça les a renforcés, en plus. Ils sont devenus plus méchants. Et donc, là, ça nous oblige à carrément descendre sous terre pour aller affronter les locusts dans la campagne. Je ne vous parlerai que de la campagne, parce que moi, je n'ai pas le multi. Donc, et puis, franchement, Gears of War, c'est le cœur. Le cœur, c'est la campagne. Moi, je trouve, les multis sont bons, voilà. J'en dirais pas plus là-dessus. Donc, déjà, le jeu, il est beaucoup plus beau. Là, l'Unreal Engine est vraiment performé, quoi. C'est très très joli, de très bons effets de lumière. Et même par le fait que l'on descende sous terre, on pourrait se dire qu'on va avoir des textures un peu mornes, très monochromatiques, monocouleurs, quoi. Je ne sais même pas les mots que j'emploie, mais c'est pas grave. Vous avez compris, une seule couleur. Non, il y a toujours des petits effets magnifiques de lumière de l'Unreal Engine. Il est vraiment très bon pour les effets de lumière. Il est vraiment super, ce jeu. Et là, en plus, les musiques sont magistrales. Les musiques de Gears of War 2, c'est un truc de fou. C'est un nouveau mec, je crois. C'est un nouveau composateur. Le mec, c'est lâché. C'est épique, quoi. C'est vraiment le nom du studio. Épique. Ça te prend au trip, c'est entraînant, c'est magnifique. Le gameplay, bon, pas gros changement, mais il a été optimisé quand même. On a de nouvelles armes, évidemment. Je pense notamment aux mortiers, gatling. Qu'est-ce qu'on avait de nouveau ? Des armes de poing, des trucs dans le genre. Non, pas des armes de poing, des pistolets. Il y avait un pistolet nouveau aussi, je crois. Enfin, bref, il y a de nouvelles armes. Et on a aussi la possibilité de faire des prises. Parce qu'il faut savoir que maintenant, les locus, quand ils tombent, en fait, ils ne meurent pas tout de suite. C'est comme nous, en fait. Dans le Gears of War, quand on s'est touché, quand on s'est plombé, on tombe à terre, on peut ramper. Normalement, c'est nos collectivités qui viennent nous relever. Et bien là, c'est pareil pour les ennemis. Ce qui fait que ça donne la possibilité de faire des prises sur les ennemis, en fait. Et avec toutes les armes, quand vous vous approchez d'un locus à terre, vous pouvez faire une exécution, genre, mais truc, c'est vraiment mortel, quoi. C'est vraiment très drôle. Et on peut aussi les prendre en otage, en fait, les tenir. Et puis avec un petit pistolet avancé, pendant que le machin se fait plomber à votre place. C'est toujours sympathique. Nouveauté aussi, on peut coller les grenades sur les murs, ou sur les surfaces, pour faire des mines. C'est toujours sympathique. Donc, Gears of War 2, c'est plus épique et moins flippant. Voilà, c'est vraiment l'ambiance sombre qui a été complètement enlevée, je trouve. Il n'y a plus... Les ennemis disparaissent, par exemple, la berserker disparaît. Les crids, je crois, c'est les chauves-souris dont je vous parlais, disparaissent, par exemple. Et c'est vraiment toujours, c'est beaucoup plus éclairé, quoi. Ça ne se passe plus de nuit, à part quand on est dans les cavernes. On se trouve vraiment dans des décors ensoleillés. Bon, c'est pas mal. Mais on perd un petit peu en ambiance malsaine, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas grave. Et ça donne toujours... Alors là, c'est vraiment le déluge des répliques de flou, parce que la campagne se passe, cette fois-ci, complètement entre Dom, Marcus, Cole et Berld. Avec un nouveau Carmine aussi, qui a paru au début. C'est comment celui-là qui s'appelle déjà ? Benjamin, je crois. Ben, Ben Carmine. Encore un bleu. Et, comme par hasard, c'était le frère de du Carmine qui est mort dans le premier épisode. Et oui, c'est un petit peu comme le soldat Ryan. En fait, il y en a trois. Comme pour les trois. Non, je ne sais plus. En fait, en tout, je ne sais plus comment ils sont. Ils le disent à un moment. Enfin, ils sont super nombreux, quoi. Et là, on trouve le deuxième. Et ça donne vraiment des situations, des répliques de fou. Notamment, Berld, toujours complètement barré. Cole. Cole, c'est un ancien joueur de trash ball, en fait. Donc, c'est un espèce de football américain. Et, en fait, c'est un espèce de... Ben, vous voyez, c'est le noir, quoi. C'est le noir qui va te balancer des répliques de la cité, tu vois. Un peu, c'est... Wouhou ! Je suis Coltrane ! Wouhou ! C'est un peu ça, quoi. C'est vraiment énorme. Les gens vont monter dans le QG Locust. Le mec, il prend le micro, il balance. Hé, c'est Coltrane, numéro 93. Je vais venir te botter le cul, la reine et tout. Parce que maintenant, il y a une reine locust, en plus, qui est apparue. Et on se rend compte, pendant la campagne, qu'elle a une apparence humaine. Bon, c'est vrai que là, c'est vraiment le Gears War qui apporte le plus de questions. Dans la campagne. Peu de réponses, beaucoup de questions. Il y a un nouveau méchant. C'est Scorch, le nouveau chef général des armées, là, qui a pris la place de Ram. Méchant Scorch. Et donc, on a la reine. Et donc, là, on doit, comme je dis, descendre sous terre pour annihiler la menace. Qu'est-ce qu'on a... Donc, c'est toujours aussi rythmé. Alors, ça, vraiment, en plus, avec les nouvelles armes, nouveaux gameplays et tout, une bonne difficulté, encore. De variété des corps des ennemis, de nouveaux ennemis. Le Cantus, par exemple, qui peut ranimer ses ennemis à terre. Enfin, ceux qui sont... qui rampent à terre, en fait. Je pense notamment à ceux qui chevauchent des espèces de montures. Oh là, putain, qu'est-ce qu'ils étaient chiants, eux. Parce qu'en fait, la monture peut te donner un coup de patte et en dément, ça te one-shot. C'est une horreur. Ceux avec leurs boucliers, une espèce de gros avec des masses et des boucliers, en fait. Et ils avancent et tu peux même leur prendre leurs boucliers, ça fait une arme. C'est vraiment pas mal. Toujours, voilà, il y a plein de locustes. Qu'est-ce que je vous ai marqué ? Oh, j'ai fait une petite feuille, ce qu'aussi. Donc, plus épique, voilà. Il y a toujours la règle, les... Les trois trucs dont je vous ai parlé tout à l'heure, là. Donc, cette fois-ci, on peut encore conduire un véhicule. Un passage vraiment sympa, un véhicule, un espèce de mini-tank, en fait. On va se balader, comme ça, pendant tout un niveau, à tirer sur des machins, c'est vraiment sympa. Là, c'est plutôt bien fait. Et en plus de ça, on peut conduire un river. Alors, un river, c'est une espèce de... De... De poulpe volant, quoi. C'est un peu gros, mais c'est un peu ça. Vous prenez un truc moche, car avec des tanks qui t'acculent, qui volent. Voilà. Et il y a une petite séquence de rail-shooting, ça, vraiment, vraiment sympa. Et en plus, à la fin, on peut conduire carrément un brumac. Un brumac, c'est genre un T-Rex, quoi, mais avec des armes sur lui. Voilà, c'est un dinosaure avec des armes, quoi. Et ça, c'est vraiment épique. C'est vraiment que ça enrichit complètement le gameplay, ce genre de petite phase. Et avec les musiques, ça rend complètement épique. C'est complètement démesuré, quoi. Tu conduis un brumac, quoi. C'est un espèce de gros truc géant que... Tu vois, c'est genre le truc qui te faisait toujours flipper quand on rencontrait un, parce que tu disais toujours... Oh, putain, brumac, qu'est-ce que je vais faire ? Ah ! Et là, t'en conduis, quoi. C'est énorme. Évidemment, Carmine meurt. Il meurt encore, le pauvre. Oh oui, acte complètement big. C'est vrai que là, t'es vraiment jamais surpris, quoi. Ça s'enchaîne un acte où carrément... Il y a un ver géant, en fait, qui creuse sous les villes pour les faire s'effondrer. C'est un ver des locustes. Et tu te fais avaler par le ver géant, comme dans Pinocchio. Et donc, du coup, tu dois le détruire de l'intérieur en lui coupant ses cœurs. C'est énorme. Et t'as Carmine qui se fait bouffer dans le ver géant, forcément. Il se fait bouffer par des petites bestioles, des saloperies, le pauvre. Là, qui séquence émotion, la mort de Maria. Parce que Dom a une femme, et il la recherche pendant tout le jeu. Il la retrouve, en fait. Les locustes, des fois, ils prennent des humains, ils les torturent à moitié, ils les brisent. Enfin, bref. Il la retrouve et il est obligé de la battre. C'est vraiment une scène magnifique. Très bien mise en scène. Et elle prend au trip. Vraiment. Boss de fin, par contre, complètement moisi. Donc là, attendez. J'ai pas d'autres trucs à vous parler avant le boss de fin. Ouais, je vous ai dit que c'était super rythmé. Enfin, bref. Moi, c'est vraiment mon Gear of the War préféré. Je prends l'accent anglais. C'est vraiment mon Gear of War préféré. Un très bon jeu. Si vous avez un à faire, faites-le vraiment. Parce que c'est le plus rythmé. C'est le plus beau. C'est le plus marrant. C'est... L'ambiance est complètement là. T'es transporté par l'ambiance. Et en plus de ça, t'es pris dans la campagne. Tu peux pas t'arrêter. C'est vraiment... Rien à dire. Ouais, le boss de fin, il est pourri. Parce que... Bon, on affronte Scourge. Dans une petite séquence. Qui est pas mal. Mais en fait, le vrai boss de fin, c'est un brumac qui va tremper dans l'émulsion. Il va muter. Et on va avoir droit à un espèce de gros monstre pourri. Mais en fait, on sera à bord d'un hélico. Il faudra juste le bourriner avec le rayon de l'eau. En fait, c'est une arme qui tire un laser. En fait, ça fait tomber un laser du ciel par un satellite. Je sais pas si vous imaginez un peu le truc. Et en fait, il faut juste le bourriner comme ça, sans rien faire. Vraiment, tu peux pas mourir sur cette phase. Je crois que je suis mort une fois en démon. Je sais même pas comment. Mais tu peux pas mourir. C'est le boss de fin. Vraiment, l'un des boss de fin les plus pourris que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et c'est vrai que ça casse un peu. Parce qu'à côté de ça, t'avais Ram dans le premier. Qui était une vraie bête, tu vois. C'était vraiment... Un putain de boss. Alors lui, vraiment, c'était... Wouh ! Il était charismatique. Et en plus, il était vraiment chaud. Mais alors là, dans Gears of War 2, ils ont vraiment chié. De quoi je peux vous parler peut-être, il nous reste un petit peu de temps. Je compte faire à peu près 10 minutes par épisode. Donc ça va faire une vidéo de 30 minutes. Bon, on n'arrive pas à la fin de 10 minutes là. Donc vraiment, très très bon jeu. Ah oui, je peux vous parler d'Agnia un petit coup. En fait, Agna, c'est elle qui nous donne nos objectifs de mission. En fait, on est accompagné presque toujours par un petit robot. Qui a une petite télé, en fait. Donc il servira à ouvrir des petites portes. Mais il a une petite télé. Et la fille nous donnera nos objectifs de mission par cette télé, en fait. Qui nous transporte. Voilà. Et c'est Agna. Je vais en parler dans la suite. Donc je préfère vous en parler un petit coup maintenant. C'est bon. De quoi je peux vous parler de Gears of War 2. Bah c'est tout. Voilà. Et bah on va passer à Gears of War 3. Et on est parti pour Gears of War 3. Alors là, j'ai beaucoup de trucs à vous dire. Bon déjà, c'est le Gears of War qui m'a le plus déçu. Alors il est sorti en 2011. L'année dernière, vers octobre. Il était censé sortir le début de l'année 2011. Mais ils ont décidé de reporter soi-disant pour l'optimiser. Entre guillemets. Bon en vérité, on a tous compris qu'ils voulaient sortir pendant les fêtes. Parce que les gens, ils ont plus de sous pour acheter. Faut pas être débile. Surtout qu'entre eux deux, ils nous ont sorti Bulletstorm. Donc voilà. J'ai pas envie d'être méchant. Et c'est vraiment un jeu que j'ai pas acheté à sa sortie. Parce que c'était dans le trip de Gears of War au début de l'année. Et plus le temps avancé, plus j'ai fait... Ouais, ok. Et... Bon, j'ai pas... Je me suis pas spoilé. J'ai pas regardé de review, de direct live, de connex dans le genre. Et je l'ai acheté il y a quoi ? 3 mois ? 2-3 mois. Euh... Et il m'a vraiment déçu ce gars de savoir. Donc, pour le coup... On est en 2011, évidemment. Les locusts, donc, ils ont fui à cause de l'émulsion. On apprend en fait. Donc nous, on est vraiment le dernier bastion de l'humanité. Quand on est planqué sur un bateau. Une nouvelle menace est apparue. On va apprendre pendant la campagne que les locusts ont fui de sous terre à cause de l'émulsion. L'émulsion, c'était un peu le... C'est un truc qui est sous terre, en fait. C'est un peu du pétrole, en fait. Ils s'en serviraient comme carburant. Sauf que, en fait, pendant la campagne, ils vont se rendre compte, entre guillemets, que l'émulsion est un organisme vivant, que c'est un parasite. Et en fait, les locusts ont fui parce qu'ils se sont fait envahir par ce parasite. Et donc, ils ont fui vers la terre, ce qui a créé la guerre, en gros. Et quand l'émulsion prend possession d'un locuste, il devient un lambent. Et donc, la nouvelle menace, ce sont les lambents. Et en plus de ça, le père de Marcus est rapparu. Parce qu'il faut savoir qu'avant cette guerre entre locusts et machin, et les humains, il y avait les guerres pendulées. En fait, c'était les guerres entre humains pour le contrôle et l'émulsion. Un peu ce qui va nous arriver bientôt avec le pétrole, vous voyez. Et son père, en fait, avait trouvé le moyen. Enfin, ils l'avaient trouvé, je ne sais plus quoi. Et en fait, Marcus n'a pas été capable de le sauver, ou je ne sais plus quoi. Et du coup, il est allé en tôle, en fait. En fait, au début de Guerre d'Avoir, on le trouve en tôle. Ça, ce n'est pas super important, on s'en fout un peu. Mais en fait, son père avait trouvé le remède contre l'émulsion, contre l'infection. Il devait le donner aux locusts, en fait, à la reine. Parce que la reine était en fait une ancienne scientifique qui bossait avec son père. Et qui a rejoint les locusts pour, soi-disant, elle devait apporter le... Enfin, elle voulait, elle servait d'intermédiaire, en fait, pour donner le remède à l'émulsion. Et sauf qu'en fait, elle a donné un peu une deadline à Marcus, à Adam Fenix. Donc son père, c'est Adam Fenix. Et elle a dit, si tu ne nous files pas le remède, machin truc, on va envahir, quoi. Donc l'autre, il a mis un peu de temps à faire son remède, je crois. Enfin, bref, donc là, on affronte des landmets. L'histoire, vraiment, est très décousue dans cet épisode, c'est assez pourri. L'Unreal Engine tourne toujours très bien. Malheureusement, c'est un moteur qui vieillit un petit peu. Donc là, on commence à se rendre compte qu'il y a des textures un peu dégueulasses. Même si, dans les cinématiques, c'est toujours aussi beau. Et en plus, là, c'est vraiment un guiseau voir qui se passe au soleil, quoi. C'est vraiment ambiance tropicale, ambiance, c'est la plage. Ambiance, il y a des palmiers. Et donc, du coup, on a de très beaux effets de lumière, c'est vraiment pas mal. Bon, là, le gameplay change extrêmement peu. On a quelques nouvelles armes, comme le digger, un espèce de lance... lance-mine, en fait, qui bouche au terre. Le one-shot, un gros, gros fusil qui peut tirer et tuer en un coup. Par contre, ils ont eu un gros délire avec les easter eggs dans ce... dans ce... dans ce... Game of War 3. Beaucoup d'easter eggs, notamment avec les poulets. Ils ont pu affronter un poulet géant, genre de connerie. C'est... c'est là, c'est toujours rigolo. Et ouais, l'histoire est vraiment plus rythmée. Parce que, gros problème, apparition de personnages inutiles. Je pense notamment à Anya. Alors déjà, Anya, je vais vous montrer dans Game of War 2. la tête d'Anya est celle dans Game of War 3. En gros, maintenant, c'est devenu une combattante qui voulait nous donner les ordres de mission. Et elle est devenue bodybuildée. Elle a complètement plus la même tête, quoi. C'est n'importe quoi. Et vous prenez autre personnage inutile. Vous prenez Anya, vous la faites tomber dans une cuve de chocolat. Et ça vous donne Samantha. C'est vraiment la skin d'Anya en black. C'est ça. Je vous le montrerai, vous verrez. C'est assez frappant. Et ces deux personnages sont inutiles. Ils servent à rien. Ils ont aucun intérêt. Ils sont pas attention. Ils sont fous complètement. Et le problème, c'est qu'on va se passer une bonne partie de l'aventure avec eux. Idem pour le nouveau Carmine, le troisième frère. C'est Clayton Carmine. Donc là, c'est un gros baraque. Genre, c'est Rambo, le mec, tu vois. Et lui, contrairement au là où tu t'attachais aux deux premiers Carmine dans les deux premiers épisodes, lui, on s'y attache pas. Parce qu'on passe pas beaucoup de temps avec lui. Et en plus, il a des répliques complètement pourries, quoi. Il parle presque pas. Attends, à un moment, il te sort juste de j'aime le bacon, ok. Non, vraiment, franchement, il est nul, quoi. Il est complètement pourri. Les musiques aussi m'ont déçu, parce que, contrairement au... Quand Gears of War 2, t'avais des trucs de fou, là, tu t'attends à des trucs de fou. Et les musiques sont très discrètes. C'est presque... Soit des musiques très discrètes, soit des remixes, là, des remixes, des musiques de Gears of War 2, encore plus discrètes. Bon, ok, s'ils veulent. C'est vrai que j'ai pas trouvé ça super. Et en plus, on enchaîne avec les What the Fuck. Alors là, ça, c'est mon What the Fuck préféré de Gears of War 3. En fait, dans Gears of War 2, il y avait un personnage secondaire qui s'appelait Didzid, j'ai oublié de vous en parler, qui, en gros, à un moment, affrontait Scorch, le chef général des armées. Genre, c'est le mec qui coupe des tanks en deux, tu vois. Et en gros, il le retenait pendant que nous, on pouvait aller sous terre pour affronter les locustes. Et là, le mec, donc, on savait pas s'il était différent ou mort, tu vois, mais tout le monde pensait qu'il était mort, quoi. Le mec, il était entouré de locustes et il a affronté le chef, en général, des armées, tu vois, qu'on revoyait après en plus. Donc, le mec, il avait survécu. Et là, What the Fuck, le mec apparaît comme ça dans une mission, au début de mission, il fait, Ah ouais, j'ai été éloigné de mon escouade, je me suis retrouvé là, et puis les mecs, ils sont là, ils font, Ah, salut, Zizi, c'est cool de te voir, et tout, mais ils lui demandent pas pourquoi, putain, comment il a survécu, qu'est-ce qu'il a fait ? Et c'est What the Fuck, quoi. Le mec, il apparaît comme ça. Bestiaire, très peu varié, pour le coup. Les locustes, presque pas de nouveaux locustes, il n'y en a qu'un, je crois. Moi, je n'en ai reconnu qu'un, enfin, je pense qu'il y a un. Et en plus de ça, t'affrontes les lambents, donc les locustes mutants. Mais le problème, c'est que ces locustes-là, sont... Il n'y a que 5 skins différentes, presque, 4 ou 5. La plupart du temps, tu vas en affronter 3. 3 types de lambents. Et tu vas en affronter beaucoup. Et c'est des trucs qui demandent beaucoup de munitions, parce qu'ils sont très résistants. Et ils explosent, en fait, quand ils meurent. Du coup, tu peux pas faire les exécutions sur eux. Donc ça bride un peu le gameplay, je trouve, aussi. Le fait de ne plus pouvoir faire les exécutions, par exemple, avec les nouvelles armes et tout, ça bride un peu le gameplay. Dans les nouvelles armes, on a un fusil à canon scié, aussi. C'est pourri, je trouve. Donc voilà, en fait, quand t'avais le bonheur d'affronter des locustes toujours plus variés, là, tu tombes sur vraiment des ennemis qui ont presque toujours la même skin, même la plupart du temps, qui se planquent même pas, quoi. J'ai trouvé que l'IA était extrêmement débile, aussi, dans Game of War 3. J'avais pas des souvenirs d'IA aussi cons dans le 2 et le 1. Là, je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être mes souvenirs qui me trompent, mais l'IA est vraiment très, très conne dans Game of War 3. Alors, pour l'avoir fait en vétéran, c'est le niveau... En gros, t'as facile, normal, vétéran, démon. Vétéran, c'est un peu le niveau normal, quoi. Un peu plus que normal, mais bon. Ouais, extrêmement conne, il y a. Donc voilà, ça bride un peu le trip des exécutions. On trouve toujours le moment d'émotion. Alors là, attention. La mort de Dom, évidemment. Pourquoi je dis évidemment ? Parce que moi, je savais qu'il allait mourir, tout simplement parce que je l'ai compris quand j'ai vu le trailer. Alors là aussi, elle est très mal amenée, cette mort. Parce que dans le trailer, à moi, Dom tombe à terre. Et en fait, tu vois un locus qui est prêt à le tuer. Et tu vois que le mec se laisse faire, quoi. Il ferme les yeux, genre, il est prêt à accepter la mort. Et tu vois Marcus qui le sauve. Et à ce moment-là, quand j'ai vu le trailer, je fais « Mais non, ils vont tuer Dom ! » Et ça m'a gâché le plaisir, putain. Pourquoi mettre ça dans le trailer, quoi ? C'est nul. Par contre, la cinématique de mort de Dom est magnifique. En plus, énorme clin d'œil, ils ont remis la musique de Gary Joule du trailer de Gears of War 1. Alors là, rien que pour ça, je leur dis « Bravo, les gars ! » Et c'est vraiment une séquence émotion, quoi. C'est là qu'elle prend au trip, elle est vraiment magnifique. Pas de véhicule ! Incroyable ! Aucune phase dans le véhicule. Pas de conduite de véhicule, rien, nada. Juste une phase où tu es sur un véhicule, mais c'est du rail-shooting, en fait. Tu ne fais que tirer, tu ne conduis que d'elle. C'est une régression, quoi. C'est nul. Pas vraiment d'ambiance flippante. Enfin, si, l'ambiance flippante... Enfin, il n'y a pas d'ambiance flippante, mais il y a le passage un petit peu ambiance flippante où je vous parlais, où, par exemple, c'était dans des labos dans Gears of War 1 et 2. Là, c'est dans une ville. C'est un peu la ville fantôme, en fait. Où tu avances et, voilà, tu n'as pas d'ennemis, tu apprends un petit peu des trucs, que c'est un petit peu « Ouh, 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 qu'est-ce qui se passe ici ? » Et tu apprends, en fait, que l'émulsion peut aussi s'attaquer aux musulmans. Elle peut les parasiter et en faire des zombies. C'est un peu « what the fuck » ça aussi, hein. Franchement, l'émulsion, c'est avec des... C'est en contact... Les musulmans sont en contact avec de l'émulsion depuis je ne savais pas combien d'années et tu apprends juste sur Gears of War 3 qu'en fait, ils peuvent être contaminés. Bon, ok, c'est pas grave. Carmine vit. Le troisième Carmine vit. Ils ont décidé de faire vivre. Mais comme il était complètement inutile et complètement pas charismatique, j'en avais rien à foutre de ce Carmine. En fait, tu le vois à la fin, il ramasse son casque. En fait, il s'écrase en hélico, donc en fait, il faut un petit suspens, genre « Oh mon Dieu, est-ce qu'il est mort ou pas ? » Mais on s'en fout, parce que moi, je ne l'aime pas ce Carmine. Et en fait, il vit. Bon, ok, ils ont décidé de le faire vivre. Tu sens aussi les héros vieillissants. Là, c'est vraiment axé sur le côté sérieux, plus de second degré, plus de répliques, plus cultissimes, de trucs du genre « on va les dégommer, on va tout péter et tout. » Tu sens les héros vieillissants, tu sens qu'ils vont lui mettre l'accent sur un scénario plus triste, plus sérieux. Le problème, c'est qu'ils ne s'en donnent pas les moyens, puisque l'histoire est pourrie et les personnages ne sont pas intéressants. C'est vraiment dommage. Les boss sont corrects. Le boss de fin est vraiment pas mal. Il est moins dur que Ram, mais je l'ai recommencé quand même plusieurs fois, parce qu'il donne de la... Enfin, il est assez long, il donne de la difficulté quand même. Évidemment, là où je t'attends après tous les questionnements posés par Gears of War 2, tu t'attends à des réponses dans Gears of War 3. Et là, t'en as que la moitié, très clairement. Donc voilà, t'apprends juste que les Lombens sont sortis parce qu'ils étaient poussés par les... Non, les... Oh putain, je commence à me brouiller. Les Locusts sont sortis sous terre parce que les Lombens, en gros, ils commencent à se faire affecter par l'émulsion et par les Lombens. Bon, ok. En gros, en fait, ils te disent « Ouais, en fait, les Locusts, c'était peut-être pas si méchant que ça. En fait, ils voulaient juste... comme ils se faisaient botter le cul sous terre, ils ont décidé de sortir, quoi. Et comme ils ont des têtes de dinosaures, et ben, ils ont décidé de te péter la gueule. Et toi aussi, en fait. C'est un peu ça, quoi. Non mais tu sais, ils auraient fait plus, je sais pas, moi, s'arranger, tu vois, pour combattre les Lombens ensemble. Mais non, non, ils ont décidé de se péter la gueule plutôt que de péter la gueule aux Lombens. C'est pas grave. Et ouais, la psychologie est peu développée pour un jeu qui se veut plus sérieux. Très clairement, puisque, par exemple, la mort de Dom n'est pas du tout amenée dans le jeu. Dom, il ferme sa gueule du début à la fin, presque. Et tu vois, il n'y a jamais eu de moment où il pète la gueule ou il parle de suicide ou ce genre de truc. Et pourtant, c'est ce qu'il va se faire parce que quand il va mourir, il va se suicider, en vérité. Vous avez sûrement vu la scène. Voilà, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ils ont voulu rentrer dans un trip plus sérieux, plus... Ouais, plus... l'ambiance, plus... Tu vois, les héros qui ont vieilli, qui ont pris un coup de vieux, qui ont... qui sont plus aussi fringants qu'avant, mais ils ne s'en donnent pas vraiment les moyens. Et puis le fait que, surtout, on se tape les persos inutiles pendant une bonne partie du jeu. Parce qu'il faut savoir que l'équipe, en fait, de Gears of War 2, donc, l'équipe principale, Marcus, Dom, Cole et Bird, l'équipe de choc, celle que tu aimes avoir avec toi, elle est coupée en deux. en fait, pendant presque toute l'aventure, et tu la retrouveras presque qu'à la fin. Je crois même que tu ne la retrouves jamais complètement. Laissez-moi réfléchir. Parce que comme Dom meurt, vers la fin, tu retrouves, en fait, Marcus, Dom, Marcus, Bird, Cole, et... et Anya. Mais je ne sais plus si on les retrouve tous les quatre. Enfin, bref, comme tu tapes les persos inutiles qui sont Anya, Samantha et même le Carmine, là, c'est pourri finalement. Mais il y a même un bon moment d'émotion aussi, c'est par exemple quand on apprend un petit peu sur le passé de Cole dans cet épisode qui survient dans sa ville natale où il était champion de Trashball. Et il y a un moment magnifique où il rentre dans son vestiaire, il retrouve ses affaires de Trashball. Et tu as un moment magnifique en noir et blanc, en fait, où il se rappelle quand il jouait au stade. Et en fait, c'est vraiment sympa parce qu'au lieu de prendre un ballon, en fait, tu vois, tu vas jouer, en fait, il va jouer le truc dans la réalité, mais pour lui, ce sera comme s'il voyait dans le passé, en fait, comme s'il était dans le stade avec tous les fans qui hurlent son nom et puis qui jouent au Trashball. Sauf qu'en fait, dans la réalité, il transporte une bombe et tout, tu vois, et c'est vraiment super. Vraiment super. Elle est prend au triple, la cinématique. Elle est vraiment pas mal. Mais il y a... C'est... Cette scène-là est pas mal, mais c'est mal amené, quoi. C'est... Je sais pas... Les persos sont plus intéressants. Moi, je pense que je trouve. Et donc, peu de réponses sur la série. Notamment, il y a un truc que j'aurais bien aimé savoir et qui les insinue beaucoup dans le jeu. Puisque moi, plusieurs fois dans le jeu, suivant les répliques de la reine envers Marcus, je me suis dit la reine est peut-être la mère de Marcus. La reine des locustes, je parle. Qui était la scientifique, en fait, dont je vous parlais, qui était avec son père, Adam Phoenix, et qui est allé avec les locustes. Et je me suis dit, à tous les coups, ils ont dû coucher ensemble, Adam et la reine. Et elle a peut-être laissé l'enfant Marcus, tu vois, avant qu'elle aille rejoindre les locustes. Mais t'as pas la réponse. Mais c'est beaucoup insinueux, je trouve, dans ce jeu, que la reine serait la mère de Marcus. Moi, je pense que c'est une épouse tout à fait plausible. Et j'aurais bien, ça aurait été la matière d'une bonne révélation, par exemple. Ils auraient carrément pu creuser autour du ça. Vous voyez, Marcus qui apprend qu'il a des origines de la reine locuste, quoi. Énorme. Ça aurait été épique, quoi. Là, l'histoire, elle aurait un gain d'intérêt, tu vois, il y aurait une bonne révélation et tout. Mais non, ça aurait toujours plat, c'est toujours... C'est en dents de scie, quoi. Il efface, en plus, le fait qu'il n'y ait pas de face de véhicule, de trucs comme ça. C'est toujours pareil, ça casse très peu le rythme, finalement. Et que t'affrontes presque tout le temps des Lambents, t'as la con qui met 3 heures à crever et qui ont la même skin et qui explosent tout le temps et que tu peux pas les achever, c'est pas drôle, quoi. Je suis désolé, c'est pas drôle. Donc voilà, c'est le Gears of War qui m'a déçu. Le Gears of War 3. Pour moi, ils ont pas fini la série de façon épique, malheureusement. Donc si je devais donner un petit ordre de préférence, moi, ce serait Gears of War 2 en premier. Après Gears of War 1 qui le suivra et de vraiment pas loin parce que l'ambiance de Gears of War 1 était quand même inimitable par rapport aux deux autres. Et Gears of War 3 en bon dernier et franchement, là, je le mets vraiment assez loin. Donc voilà, Gears of War, c'est vraiment une série qui me tient beaucoup à cœur que j'ai suivi vraiment avec attention et que je considère comme une très bonne série de la 360 avec... C'est vraiment une série qui me prend au trip. Je sais pas, l'ambiance, les musiques... Peut-être pas que tout le monde ressent ça quand ils jouent à Gears of War mais moi, c'est vraiment l'univers qui m'intéressait, les relations des personnages, les répliques et tout. J'ai vraiment adoré Gears of War. Bon, on arrive à 35 minutes donc on va s'arrêter là. On a dépassé un petit peu, c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous a fait plaisir une petite review comme ça. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas faite. Et voilà. Salut à tous.